Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous l'avais promis il y a quelques temps déjà, une vidéo sur comment faire des listes de manière générale. Enfin ou plutôt en tout cas ce qui m'engage moi, comment moi je fais des listes et à quoi je pense et j'essaie de penser en faisant mes listes. Pour avoir une réponse à peu près globale à ce qui pourrait m'arriver de pas bien sur la table on va dire. J'ai un peu baissé le son du retour de ma musique parce que je n'avais pas saut trop fort. Donc Warhammer 40.000, c'est pour Warhammer 40.000 normalement ça devrait pouvoir à peu près s'adapter à d'autres jeux. Mais voilà pour l'instant je ne peux parler que de 40k qui est le jeu que j'ai le plus foncé et que je connais le mieux. Donc Warhammer 40.000 est un jeu qui a évolué au niveau des versions mais globalement la façon de gagner de manière générale, avant beaucoup en haut endroit et maintenant juste pour tout ce qui est jeu égal, ça a toujours été les objectifs. Quand je parle d'objectifs, je parle de ce genre de petites cartes. Ça par exemple voilà je vous ai montré, j'ai pris ça, c'est pas à dos d'un, c'est des cartes V7, c'est pour ça qu'elles sont toutes petites. Et c'est pour vous dire du coup c'était il y a deux versions d'avant et pourtant les objectifs qu'on pourrait trouver aujourd'hui pourraient être du même acabi on va dire. Là par exemple j'en prends un, c'est un point de victoire à la fin du tour si on a tué un ennemi qui a l'air spéciale Seeker. Ça c'est des objectifs qu'on peut trouver maintenant, que ce soit dans les objectifs à choisir en début de partie. Donc c'est pas un, mais c'est des trucs comme ça. Et c'est de type annihilation, gros sommerdo, il y avait toujours des objectifs de type annihilation, donc c'est des types tuer des gens. Objectif de type extermination, donc là c'était un peu plus vénère. C'est un point de victoire si l'unité ennemi a été complètement détruite pendant la phase de tir de votre tour. Et si vous avez été complètement détruit trois unités, c'est marquer un des trois points de victoire. Donc ça c'est extermination, c'est-à-dire qu'il fallait tuer plus de gens. Et annihilation c'était plus une unité ou une figurine précisément. Et bien évidemment les capturer et contrôler. Je le montre, mais vous le voyez pas. Un point de victoire si vous avez l'objectif 2 à la fin de votre tour, etc. Captur et contrôler, extermination, je n'ai pas à y apprendre le terrain aussi. Un des trois points de victoire si vous contrôlez au moins trois pions objectifs. Ça c'était du coup la sélection qu'on avait dû garder pour l'inter-région 2016. Parce que je l'ai pris dans la petite boîte où j'avais trié les cartes et depuis, je sais pas, détrier. Encore un annihilation, encore un capturer et contrôler, extermination. Asseillir et défendre, c'était quoi ça ? Un point de victoire si vous contrôlez le pion objectif 1 à la fin de votre tour. Ah oui mais il y avait des trucs qui étaient un peu pareils. Mais du coup ça, ça va dans capturer et contrôler. Annihilation et prendre le terrain. Alors du coup on avait six objectifs de terrain, cinq objectifs d'annihilation et trois d'extermination. Donc on va dire en gros, il y avait huit objectifs de tuer des méchants et six objectifs de prôner les objectifs. D'ailleurs il doit manquer une carte parce que normalement c'était équilibré. Du coup je partirais plutôt sur du huit huit ou un truc comme ça. Donc voilà grosso merdo en fait. Tout ça pour vous dire que depuis longtemps, les deux objectifs principaux de Warhammer 40 000 vont être de contrôler des objectifs pour marquer des points et de tuer des gens. Les deux se corrèlent. Enfin surtout tuer des gens parce que souvent tuer des gens ça permet après ou même pendant de prendre des objectifs. Donc dans les trucs qui sont à cocher, je vous avais dit que quand je vous avais teasé la vidéo, je vous avais dit il y a des trucs à cocher que je regarde etc. Pour savoir un peu comment faire des listes. Et bien du coup vous avez en gros ces deux genres qui du coup peuvent un peu s'entremets. Donc tuer des gens et capturer des objectifs. Et là dedans on va avoir des sous-genres et des fois ça peut se croiser. Si par exemple dans tuer des gens, avant c'était le blindage, maintenant c'est l'endurance 8. Vous avez comment je gère l'endurance 8. C'est à dire que si vous tombez sur une liste avec, déjà fou le chevalier, bah là il faudra avoir de quoi la gérer fort. Mais si vous tombez sur une liste du genre, je sais pas moi, Space Marine ou Kult Mechanicus allier un chevalier. Ou SMC du KO, enfin SMC allier à un chevalier renégat, qu'est ce que vous faites ? Ou même s'il y a des Leman Russ par exemple, Leman Russ c'est en du 8 etc. Du coup, il y a des sous-genres comme ça, c'est comment je gère ça, comment je gère la masse par exemple. Si genre tu tombes contre une marée verte à coups de 120 boys, comment tu fais ? Comment je gère l'élite, le tanky du custode qui est 2 plus 4 plus plus, avec des fois des insensibles si c'est des blessures mortelles etc. J'ai toujours pas su mes contextes normalement aujourd'hui, ASKIP, ça devait être hier, mais ils ont delay. Du coup, il y a plein de trucs comme ça, comment je gère le psy, s'il y a du psy, comment je tue, etc. Donc ça, ça fait des sous-genres, et les sous-genres peuvent des fois se croiser, du genre d'en prendre des objectifs. Du coup, le truc principal c'est la mobilité, mais il y a aussi, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si tu as la mobilité pour aller sur un objot, mais que sur l'objot, il y a un chevalier impérial qui compte pour 5 figurines ou quoi, parce qu'il a le trait de seigneur ou je sais pas quoi, qui fait ça. Et que toi, t'es 5 aussi, et que t'es pas objectif sécure, parce qu'en général, ce qui bouge vite ou qui a beaucoup de mobilité, c'est pas objectif sécurisé. Eh, comment tu fais ? Si ce truc en question, il peut pas aller chercher un chevalier impérial, t'es bien dans la merde, comme on dit, tu vois. Et c'est aussi pour ça que les motocustodes sont si forts que ça, c'est parce qu'elles ont beaucoup de réponses à beaucoup de trucs. C'est-à-dire que, alors du coup, j'ai pas les règles, mais avant, elles pouvaient relancer léger pour blesser, et très souvent léger de touche si tu mettais un truc. Donc c'était du touche à 2, relancer les 1, et après du coup, sur de l'endurance 8, c'était blesse à 5, relançable au moment où tu charges. Et c'est pour ça que c'était quand même très fort, parce que ça avait ça. Après, tu mettais les bolter hurricane qui faisaient tir rapide 6, donc à mi-portée 12. Donc ça permettait, c'est que la force 4 pa0, dommage 1, mais ça gère la masse. Et en plus, ça bougeait de 14, et tu pouvais même avancer de plus 6, donc je sais plus combien. Enfin bref, tu pouvais bouger de beaucoup, je crois que ça avançait directement à 18. Peut-être même à 20, je sais plus. Il faudrait que je regarde le codex. Mais en gros, c'est pour ça qu'il y a des unités comme ça qui, des fois, cochent tellement de cases à la fois. En plus, dans un codex où il n'y a pas énormément de réponses à d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on les spamme. C'est pour ça que j'en ai 12, 15, je sais plus, des motos non, j'en ai 12. Du coup, voilà, voilà l'idée en gros des trucs à récupérer. Et on va y aller petit à petit. Du coup, vous savez à peu près ce qu'il vous faut, mais après, comment on fait pour lire un codex, etc. Du coup, moi, quand je prends un codex, donc là, j'ai dû le refaire entièrement parce que, avant, ça ne s'escrivait pas comme ça, les codex V9. C'est la première fois que je fais une liste un peu plus sérieusement que, en fait non, c'est la première fois que je fais une liste V9 avec un codex V9. Parce que je l'ai trouvé assez relou et assez chiant. Et en fait, il faut juste comprendre si jamais vous avez lâché un peu en V8, mais que un peu comme moi. Moi, en fait, j'ai lâché en V8. Et en fait, c'est surtout le confinement qui a foutu le bordel parce que du coup, comme j'avais déménagé juste avant la crise Covid, genre 5 mois avant, j'avais commencé à me faire des potes dans une association et tout, puis après, il y a eu le Covid, le machin et tout, plus personne ne s'est vu. Et là, du coup, on s'est un peu perdu de vue. Entre temps, du coup, moi, j'ai fait mon taf et tout. Du coup, j'ai plein de trucs et je n'ai pas forcément le temps d'aller faire des allers-retours et tout, ce qui était plus le cas avant, quand j'étais pas trop pro. Mais du coup, ça a foutu un bordel. Du coup, j'ai vu beaucoup moins de monde et j'ai quand même fait beaucoup moins de parties. Et donc, à l'époque où j'ai lâché, j'étais fort en V8 et du coup, j'avais la V8. En fait, il y avait le codex qui était comme ça et il y avait en fait tout ce genre de petits trucs. Comme là, du coup, j'ai pris le codex thousand cents parce que la liste que je vais vous montrer, c'est thousand cents. Tout ce qui est culte et tout ça, en fait, ça, c'était juste dans des bouquins à part. Par exemple, vous reprenez votre codex SMC V8. Si vous voulez les trucs que je viens de vous montrer, eh ben, ils étaient là-dedans, voilà. Vous avez le foie et le fureur, la veille psychique. Dedans, vous avez des trucs qui y vont et qui étaient pour chaque faction, en gros. Enfin, là, c'est Ambrosidron, World Eaters, etc. Ça reprend gros ce merdo. Là, ce qu'il y a en mode culte de la Légion, culte de la duplicité, etc. Après, les stratagèmes, ça n'a pas changé. Au début, je me demandais qu'est-ce que c'était ce petit souci de couleur, en fait. Parce qu'avant, il n'y avait pas de couleur sur les trucs. Et j'ai remarqué qu'en fait, du coup, ils avaient sectorisé, on va dire, entre guillemets, les stratagèmes pour que ça soit plus facile. Donc, les stratagèmes tactiques de bataille, c'est souvent des trucs qu'on fait en plein milieu de la bataille. Les stratagèmes de fées épiques, c'est des trucs qui vont concerner assez souvent une figurine, une unité Grand Max qui va faire un truc épique. Les stratagèmes de réquisition, ce sont des trucs que vous utilisez avant, pendant votre liste. Ceux-ci sont en rouge. Les stratagèmes de ruse stratégique, ce sont des trucs qui sont un petit peu tout, en fait. Ça peut être à la fois, ça ressemble un peu à des trucs épiques, mais des fois, ça peut aussi concerner les objectifs ou je ne sais pas quoi. Et les stratagèmes d'équipement, ce sont vraiment des trucs du genre, vous avez par exemple là, c'est tout ce qui est véhicule qui a des écrans de fumée. Donc, avant, c'est les fumigènes que tu pouvais activer directement à la place de tirer. Là, c'est un stratagème pour un CP, tu as moins un pour la touche, etc. En gros, ils sont classés comme ça, mais ce n'est pas non plus excessivement quadrillé. Donc, il y a des trucs qui pourraient aller un peu dans d'autres sections, mais c'est pour vous donner plus facilement une idée de ce que vous cherchez. Après, il y a les traits de seigneurs de guerre, bien évidemment. Là, on a les pactes infernaux du coup, donc ça, c'est propre OTS spécialement. Après, on a les reliques, donc ça, ça ne change pas, c'est comme d'habitude. Après, les pouvoirs psy, donc là, il y a deux domaines propres OTS. Les règles de croisade, qui du coup, depuis ma dernière vidéo, j'ai remarqué que beaucoup plus de gens jouaient aux croisades, mais apparemment, c'est mal expliqué et c'est échéant. Moi, je n'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Et après les règles de croisade, vous avez les règles générales, du coup, avec les attitudes qui vont aller à toute l'armée. Donc là, salve maveillante, frappe par téléportation et maître sorcier qui, du coup, concerne beaucoup d'unités dans le codex. Donc, du coup, ils te mettent les règles là plutôt que de les recopier-coller à chaque fois. Et à côté, les rituels cabalistiques qui sont, du coup, le bonus de si jamais tu es bien comme il faut, que tu as bien fait ta liste. C'est-à-dire que si toutes les unités de ton armée, hormis neutre, ça, c'est les fortifications, par exemple, ont le mot-clé Thousand Sons, votre armée devient une cavale de sorciers. Et du coup, tu as accès à tout ça, tu as des points de cavale, etc. Et après, les profils tout à fait standards des figurines, des unités jusqu'à la fin. Et après les profils, il n'y a plus rien, alors qu'avant, il y avait des choses. Moi, je les lisais très souvent, en fait, les codex, je les lisais à l'envers. Je les lisais par la fin parce qu'il y avait souvent les... comment ça s'appelle ? Tout ce qui était stratagème, trait de seigneur de guerre, etc. Et après, je lisais les profils. Et du coup, on dirait que je n'étais pas le seul à faire ça, vu qu'ils ont tout remis avant. Donc, là-dedans, comment je fais, moi, quand je veux reprendre un codex et que je veux connaître le codex ? Je le lis une fois, entièrement, pour avoir une idée globale. Là, il y a normalement des trucs qui, dans votre cerveau, vont un peu s'arrêter, ou vous allez vous arrêter sur un truc. Et vous dire, oh bah tiens, ça, ça peut être rigolo. Par exemple, le très seigneur de guerre du culte de la mutation, c'est à chaque fois que tu fais un jet de touche de 6 au corps à corps, ça fait une blessure mortelle en plus. Tu dis, oh bah tiens, si jamais je mettais ça sur, je sais pas, un prince démon, ou sur un sorcier exalté que je pourrais buffer avec plus d'attaques, via un sort, via un truc comme ça. Ça pourrait peut-être être intéressant. Et du coup, il y a des œufs comme ça qui vous restent, vous lisez tout, et quand vous avez fini, du coup, vous vous dites, voilà, il y a des trucs qui sont peut-être un peu mélangés dans votre tête, mais comme ça fait beaucoup d'informations, c'est compliqué. Après, moi, je le lis une deuxième fois, et là, je prends des notes. C'est-à-dire que du coup, voilà, j'écris codex TS, je prends les cultes, donc je lis les cultes, et je dis, bah voilà, tu vois, le trait de Seigneur de guerre, c'est pour ça que vous l'avez lu, un jet de touche massin sur des blesses, en plus, etc. Et donc, je garde ce que moi, je trouve intéressant, mais ce que je trouve intéressant dans une optique particulière. Du coup, là, j'ai lu ce codex en me disant, je veux une liste qui, si possible, permet de jouer Magnus le Rouge. Je voulais, parce que moi, en fait, je fais des listes pour que ça soit optimisé autant que possible, que ça ait des réponses à beaucoup de choses pour pas me faire défoncer comme un débile sur quelque chose que j'aurais pas prévu à la base. Et après que j'ai fait ça, j'aime bien avoir des listes thématiques, et j'aime bien aussi jouer les figurines que j'aime ou ce genre de truc. Et donc là, parce que là, je fais pas une liste pour l'ETC, donc du coup, je me dis, là, je fais une liste qui pourrait être forte si possible, mais si je joue Magnus, qui est ma figurine préférée, et que j'aime beaucoup, c'est mieux. Donc du coup, je pars sur ça. Et je note aussi ce qui pourrait être, à droite à gauche, fort, parce que Magnus, il coûte 450 points, c'est énorme, mais sur une liste en 2000 points, ça ne fait qu'un quart. Donc il faut aussi que les trois quarts soient un petit peu optimisés. Tu vas pas faire trois quarts de ton armée juste pour faire en sorte que Magnus reste en vie. Sinon, j'aurais fait une alliance avec les démons, et j'aurais pris, par exemple, le changeant, qui permet d'avoir un sensible assist à tous les démons, mots-clés démons, pas mots-clés de faction démons, très intéressants, très importants, parce que les stratagèmes ne s'appliquent qu'aux mots-clés de faction démons, alors que le reste s'applique à tout. Et j'aurais mis un héros pour qu'il ait aussi plus à renforce, etc., etc., bref. Mais ça, c'est tout un bordel que je... qu'on ne peut plus vraiment faire, et qui est plus si viable que ça, depuis que le truc 5QG n'existe plus. Donc, je lis mon codex, et je note tout ce qui me paraît intéressant. Donc, tu vois, l'artefact du culte du temps, quand tu meurs, tu reviens avec des trois PV, ça, c'est intéressant. Tu mets ça sur un prince démon, par exemple, c'est quand même pas mal. Tu reviens avec un des trois PV quand t'es mort, ça fait qu'en gros, au lieu d'avoir ses huit PV, je crois, il y en a huit plus un des trois. Donc, c'est pas mal. C'est huit PV ? Je vais vérifier. Je connais pas toujours tout par cœur. C'est huit PV. Donc, voilà. Et là, par exemple, voilà, techniquement, là, il y a eu un truc qui était bien, là, il y a eu un truc qui était bien, là, il y a un truc qui était bien, et là, ah, c'était... Tiens, là, lui, il a coché trois trucs, je l'ai noté trois fois, donc tout ce que j'ai noté. Du coup, bah, il y a de fortes chances que ce soit le culte de la duplicité qui finisse dans ma liste. C'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Hop, après, je passe au stratagème, je note les stratagèmes que je trouve intéressants. Si jamais, des fois, j'ai des notations pour un truc en particulier, je le note. Par exemple, là, tu vois, voilà, Magnus a les trois... Là, je fais les traits de Seigneur de Guerre. Magnus, il a les trois suivants, donc j'écris les trois, comme ça, au moins, je sais que Magnus, il a ça. Préciance, entre parenthèses, le trait d'Arriman, parce que les personnages nommés ne choisissent pas leurs traits. Enfin, tu ne leur choisis pas leurs traits, ils l'ont de base. Donc, j'ai marqué les traits qui étaient intéressants. Notamment, du coup, les traits de Seigneur de Guerre, des cultes spécifiques, sont notés ici. Parce qu'on ne va pas tout mélanger, c'est le bordel, le tient. Donc, il y a ça. Après, on passe au pacte infernaux. Là, du coup, je n'en ai trouvé qu'un seul que je trouve assez intéressant. Finalement, les pactes infernaux, je ne trouve pas assez fous que ça, moi. Mais après, ça pourra, en fonction des listes, comme je vous l'ai dit, là, je lisais ça dans une optique. Vraiment, je vais prendre Magnus, on va essayer de faire un truc sympa autour. Et après, peut-être que j'aurai deux, trois trucs qui marchent. Il faudrait un codex, de toute façon, tu le lis au moins dix ou vingt fois avant que tu le connaisses bien et que tu puisses vraiment bien savoir ce qui est bien ou pas bien. Et surtout, tu le testes. Donc, tu as une unité Thousand Suns à 24 pouces, plus une attaque de tir jusqu'à la prochaine phase de com. Donc, je trouve ça intéressant pour les rubriques, par exemple. Du coup, tu leur donnes, disons, tir rapide, ou même les totors, mais tu peux avoir plus de rubriques. Enfin, du coup, ça peut être toujours intéressant. Tu rajoutes à ça le stratagème, plus un pour blesser, etc. Enfin bref, c'est des petits combos qui se mettent en place quand vous le notez. Et du coup, de tout noter sur un papier, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, on passe aux reliques. Donc là, j'écris encore des trucs et tout. Et ce que je disais, là, par exemple, voilà. Les pouvoirs psy, je me dis que ça, c'est très utile pour sauver Magnus. Parce que dans mon cas, ça m'intéresse. C'est une unité Thousand Suns à 18 pouces qui a moins un pour toucher jusqu'à ma prochaine phase psy. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu viseras Magnus, tu auras moins un pour le toucher. Donc, c'est très utile pour le sauver. Donc, ça, je l'ai mis entre parenthèses pour m'en souvenir. Pareil pour ça. Sélectionner une unité ennemie à 24 pouces. Cette figue ne peut tirer que sur des figurines à 24 pouces ou moins. Ça, c'est typiquement très bien. Si, par exemple, demain, tu joues Magnus, tu t'es donc contre une liste tôt avec une Storm Surge, t'es bien content, ou même un Hammerhead qui tire à 72. Eh bien, du coup, j'ai pris dans ma liste de quoi, si jamais tu ne commences pas, de toute façon, contre ce genre de délire, tu ne peux que gagner si tu commences. Du coup, on a le met que je commence. J'ai pris un prince démon ou je ne sais plus quoi. Non, un prince démon ou un sort s'exalté. J'ai plus bref, un qui peut se téléporter et être redéployé à plus de 9 d'une unité emie à la fin de la phase de renfort précédente. Et comme ça, cette figurine-là, il a ce sort-là. Comme ça, le but, c'est que lui, il se TP, il va peut-être se sacrifier ou quoi, mais il empêchera la Storm Surge ou la Hammerhead ou quoi de tirer à plus de 24 pouces. Et donc, Magnus ne se prendra pas ça dans la tronche et ça, c'est bien. Etc, etc. Voilà, c'est des trucs comme ça que je mets en place. Du coup, je note les bidules que je trouve intéressants. Les autres, je ne les note pas, je les garde sur le codex à côté et je les relirai si jamais j'ai besoin. On va en parler justement quand j'ai fait mes sorts. Et après, il y a les rituels cabalistiques et du coup, ça, c'est terminé. Donc, les rituels cabalistiques, j'en ai noté 4 d'intéressants. Donc, je fais ça. Et maintenant que j'ai tout ça, après, du coup, je vais ouvrir à Hélène. Parce que du coup, je l'ai fait sur Hélène pour que vous puissiez bien voir tout comment ça va. Après que j'ai fait tout ça, du coup, j'ai dit, bon, moi, je veux jouer Magnus. Donc, j'ai commencé ma liste et j'ai fait, boum, ajouter une unité, Magnus. J'ai coché tous les pouvoirs parce qu'il a tous les pouvoirs et que ça me fait plaisir de voir tout ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Ça prendra moins de place. Donc, j'ai pris ça. Je suis allé regarder le livre de règles, etc. On joue, alors qu'il est par là, mais bref. On joue en 2000 points. 2000 points, tu as droit à 3 détachements. Du coup, je me suis dit, bon, on va prendre 3 détachements. Tu gagnes 12 PC. Si tu prends Magnus dans le truc Seigneur de bataille et que tu as un bataillon à côté, tu récupères quand même les points du bataillon. Du coup, j'en ai pris un deuxième après parce que j'avais envie d'avoir 2 princes démons et que dans le codex de Zonson, c'est écrit un seul prince démon par détachement. Mais ils n'ont pas aimé mes listes d'avant. Avant, j'en jouais 6. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, aïe, parce qu'avant, les princes démons n'étaient pas la même unité entre eux. C'est-à-dire que tu pouvais jouer 3 princes démons d'Asgard, 3 princes démons de Zonson, 3 princes démons de Zonson, 3 princes démons de Zonson, 3 princes démons de Zonson et 3 princes démons du KO si ça te chantait. Bon, après, bien sûr, il y avait les coups des détachements et tout, mais au tout début de la V8, il n'y avait même pas de nombre de détachements minimums obligatoires ou de détachements maximums et tout. C'était un gros bordel, tu pouvais faire des délires. C'était vraiment le gros bordel. Du coup, en général, après, tu rajoutes Harryman parce qu'Harriman, il est fort et qu'il lasse des pouvoirs avec un bonus. Et après, du coup, je suis parti sur une idée de... Il me faut une liste où il y a Magnus, mais je ne veux pas envoyer Magnus tout seul, comme un débile, voler droit devant pour qu'il allait se faire péter la gueule. Il faut qu'il y ait des menaces assez énervées à côté pour que l'ennemi n'ait pas forcément qu'envie de se chauffer sur Magnus. Parce que si tu fais Magnus et une énorme phalange de, je ne sais pas moi, 60 ou 80, je ne sais pas combien tu peux en mettre, de guerrier rubrique, le mec, il va se dire, c'est bon, rubrique, ça bouge de combien ? Ça bouge de 5, je crois. Ah non, ça bouge de 6 maintenant, putain, c'est beau. Putain, ça bouge de 4. Ça bouge de 6 avant qu'il arrive sur mon truc. Moi, j'ai le temps de fusiller Magnus et après, on verra pour la suite. Donc du coup, il faut qu'il y ait quand même une bonne grosse truc. Et moi, ça, c'est mes genres de listes préférés qu'on appelait avant les Deathsar. Tu avais vraiment une énorme troupaille impétable au milieu et que tu avançais. Avec ça, tu faisais tout le tour de la map et tu rasais tout tel un Swiffer dans une pub pour la poussière. Du coup, avec ça, je me suis dit qu'il faut rajouter au moins 2 Prince Démon, ce serait bien. Donc ça, c'est surtout pour le coup de la griffe, pour le coup de taper dessus. J'ai mis double griffe parce que j'ai un Prince Démon qui est double griffe et un qui est avec épée. Pour ça que l'autre, il s'appelle épée. Pour pouvoir les reconnaître. Mais voilà. Du coup, parce que j'ai pas assez de Prince Démon avec une épée. Et en Tons and Sons, tu peux pas mettre double griffe, c'est interdit. Du coup, voilà, j'ai mis Arrimad, j'ai mis ça. Et après, du coup, j'ai mis deux Prince Démon. Je me suis dit que ce qui est bien aussi, c'est les Sorciers Exaltés de Zinge. Donc j'en ai mis deux sur le disque parce que j'en ai deux sur le disque et j'en ai un à pied. Et du coup, j'ai pas envie d'acheter une nouvelle boîte. Donc du coup, j'ai dit, j'en fous un à pied. C'est pas grave parce que j'avais vu qu'il y avait un très Seigneur de Guerre qui était sympathique. Voilà, c'est ça. Et bien, je vais m'arranger pour lui donner. Ça me coûtera un PC, mais je lui donnerai quand même. Donc ça sera très bien. Du coup, il bougeait de 6. Ce petit bouge de 9. Et en plus, il avole comme tout le monde. Ce qui sera juste un tout petit peu derrière. Mais ça ira quand même. Du coup, j'ai fait mon gros pâté de 7 figurines. Donc on a Magnus, on a Harriman, on a deux Princes Démons. On a deux Sorciers Exaltés de Zinge sur disque. Lui, il s'appelle Gros Disque parce qu'il a un plus gros disque que l'autre qui est un disque plus petit. Et un Sorciers Exaltés qui bouge de 9 et qui vole. Voilà. Donc on avait tout ça. Maintenant, il me restait, je sais plus combien de points. Un peu bon. Il me restait 300, 400 et quelques. Ou 500, on va dire, à mettre. Donc là, j'avais déjà mon gros pâté. Et ça, qu'est-ce que ça coche comme chose dans ma liste ? Ça coche mobilité. Parce que ça bouge. Il y a quasiment tout qui bouge de 12. Magnus, il bouge même de 16. Donc on coche mobilité. On coche, ça défonce sa mère. Parce que que ce soit au corps à corps ou à la blessure mortelle, ça va vraiment enlever beaucoup de choses sur la table. Surtout à la blessure mortelle. Même si au corps à corps, du coup, c'est vraiment vénère. Sacoche, gérer l'enduit. Parce que très souvent, les enduites sont soit sensibles, du coup, à la force, là, en l'occurrence, 16 de Magnus. Ou, non, il n'y a que force 7. Parce qu'avant, les princes démons, je l'ai joué avec un héros de Zinch, du codex des démons du chaos, qui donnait plus d'un force. C'est-à-dire que j'avais force 8. Et donc, je l'ai blessé sur 4+, et c'était mieux. Mais là, c'est force 7. Donc, il n'y a que Magnus qui peut faire le taf. Mais par contre, ils sont très souvent sensibles à la blessure mortelle. Il y a très peu de figurines, même peut-être aucune, qui a enduite et un insensible derrière, ou même juste un insensible spécial pouvoir psy. Je ne crois pas que ça existe. Du coup, ça fait, enfin, peut-être chez France World, mais pas sûr. Du coup, voilà, je gère la mobilité pour l'agression, pas la mobilité d'objectif, mais ça peut toujours le faire, ça tombe jamais. Mais la mobilité d'agression, donc si jamais je tombe contre une liste full tier, je pourrais vite aller à portée de tous mes sorts et après charger. Je gère, du coup, le défonçage de fesses adverses, parce que je vais balancer je ne sais combien de blessures mortelles à la phase psychique. Donc, c'est vraiment beaucoup, parce que j'ai quand même 7 psy-queurs assez vénères, Thousand Suns, avec que des sorts. J'ai pris que des sorts. J'ai pris des sorts de buff pour Magnus, bien évidemment. Et après, tout ce qui faisait plus mal possible, que j'avais noté, du coup, dans mes sorts, qui sont juste là. Genre, par exemple, voilà, une unité de TS, non, ça c'est bien. Cible plus proche à 18 pouces, prends 3 blessures mentelles, bam, dans ta tronche. Et ça, j'ai mis, c'est utile contre la masse, contre la masse, chargeur de 8, autant de D6 que le résultat du test sub-ci. Donc, ça, c'est à lancer, genre, avec Magnus ou avec Harryman, ou quelqu'un qui a un bonus. J'en ai mis un autre aussi, qui a une relique ou un trait de signeur de guerre, je ne sais plus, qui fait que quand il est blessé, il y a plus d'un pour, plus d'un test de psy. Tu vois, tu fais, pour chaque 6, tu fais des 3 blessures mortelles. Donc, ça, ça peut être bien, pour de la masse, on ne sait jamais. Si je veux, c'est chaque 6, ce n'est pas énorme non plus. Mais je trouve ça quand même pas mal. Non, ça, ouais, je l'ai noté, mais je n'ai pas de lance-femme warp. Tac, 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 donc ça, j'avais mis. Figurine a mis à 6 boosts, 1D6, c'est plus que l'enduit. Si tu jettes un 1D6, si c'est plus que l'endurance de la cible, tu fais des 3 plus 3 blessures mortelles. Ça, je l'ai mis utile pour les persos du genre, si tu sortes de bataille ou autre, qui donnent des bonus avec 1D3 ou 4 max. Surtout 1D3, par exemple, tu as un Saint-Célestine, elle te fait chier. Tu vois, elle n'a que 1D3. Tu lui balances ça dans la tronche, tu vas faire plus que le truc. Donc, c'est sur du 4+. Sur du 4+, tu lui fais des 3 plus 3 blessures mortelles. Ça va vite la calmer. Tu relances après un truc derrière et c'est bon. Ça marche aussi avec les persos du culte de J.S.T.E.L.E.R. avec les personnages tôt et tout ce genre de petit délire. Donc ça, je le note. Donc, j'ai fait vraiment des trucs. Il y a tous les sorts, de toute façon. Déjà, Magnus a tous les sorts. Mais après, j'ai quasiment tout mis avec mes 6 psychères supplémentaires. Qui connaissent tous 2 pouvoirs et Harriman 3. Donc, du coup, j'avais ça. Ça m'a coché pas mal de trucs. Ça peut aussi, du coup, servir à la mobilité, comme j'ai dit, pour aller chercher les zojos, mais ce n'est pas leur but principal. Du coup, il me reste du temps et du timing pour mettre d'autres choses. Déjà, on est dans un bataillon, donc il faut des troupes. On est dans un codex Totsun Suns où tu ne peux pas mettre plus de cultistes et ou de Tsangor que de T.S. Donc, du coup, je me suis dit, je vais foutre 30 minutes d'eau. Et en face, on va mettre 3 unités de rubrique. J'ai mis la MK3 parce que je ne joue pas des vraies rubriques. Je joue mes superbes marines strobo que j'aime beaucoup. MK4 de... Oh, c'est ici. Voilà, c'est quasiment la même figurine de toute façon. Du coup, on part sur 3 x 5. Donc, eux, ils sont pas mal avec leur petit 1 vu à 5. Ça y va à 3. Plus 1, si jamais c'est dégâts 1. Donc, ça y va à 2. Pas facile à déloger. Très très bien pour aller chercher les objectifs milieu de table. C'est le gros pâté qui s'occupera des objectifs de chez l'adversaire une fois qu'il aura tout rasé. On a du coup les cultos qui sont très bien. Donc, x 30 pour 10. Qui seront, on va dire, 20 sur un objo chez moi. Et 10 sur un autre objo. Et ou alors, 10, 10 et 10 pas trop loin. Ça dépend du placement de l'objectif. Mais qui pourront peut-être bouger pour aller choper un objectif pas trop loin. On garde. Et avec ça, du coup, il me restait un peu de point. Et vu que j'avais pas de Ferro, Cerberus ou Centauri sans figurine encore disponible. Et que j'ai un super Eldrake que j'ai mis du temps à peindre et que j'aime beaucoup le jouer. Et ben, j'ai foutu mon Eldrake qui me servira du coup avec un complicateur. Et également à aller chercher. Parce que lui, par contre, il bouge quand même de jusqu'à 60. Donc, là aussi, ce qui est bien, c'est que si jamais, par exemple, une unité un peu trop chiante, mais faible. Du genre, je sais pas, un truc. Par exemple, une unité de rangers qui peut sniper. Tu vois. Et s'ils sont trop loin ou qu'il y a plus intéressant à mettre sur la tronche le tu tires pas à plus de 24. Si, par exemple, t'as des rangers et, on va dire, je sais pas moi, un chevalier fantôme Eldar. Le gros truc qui tire super fort. Qui peut tirer. Ben, tu vas pas aller dire, bon ben, je mets moins 24. Enfin, 24 max aux rangers parce que j'ai envie qu'ils me butent un Riman. Tu vas dire, toi là-bas, le gros truc, tu vas pas me tuer Magnus. Parce que tu seras pas à porter. Mais par contre, j'ai quand même un gros problème avec les rangers. C'est que les rangers, ils pourraient me sniper, par exemple, un sorcier ou un Riman. Et perdre deux sorts dans mon bordel de tout ça. Et également, du coup, parce qu'ils ramènent aussi des points de cabale. De cabale, Magnus nous ramènent quatre points de cabale. Un Riman et les aussi exaltés et les princes des démons ramènent trois points de cabale. Je suis à trois points de cabale minimum par figurine. Et ça, c'est par tour. Et il y a des trucs qui sont vraiment très bien. Du genre, utilisez le rituel cabalistique après avoir fait un test psychique. Pour une unité de votre armée, ajoutez deux à ce test psychique. Ça, c'est très bien. Notamment, par exemple, pour... Oh merde, j'ai pu... Attends, mon caméra. Par exemple, pour le coup où vous jetez un D6, si par exemple, vous avez déjà fait... Tu l'as lancé avec Magnus, t'as payé ton 5 et ton 6. Donc t'as fait 11, t'es déjà à 13. Tu rajoutes deux là-dessus. Tu passes à 15. Tu lances 15 D6 sur D6. Tu vois, t'as déjà plus de chances de faire du mal. Et ça, du coup, ça coûte 9 points de cabale quand même. Donc c'est cher et il m'en faut plein. Donc j'ai pas envie de me faire sniper un truc. Eh ben, je peux aller les titiller avec mon Eldrake dans ce genre de cas. Lui, il coche mobilité sniping, on va dire. Parce que du coup, ça, malheureusement, ça prend pas les objets. Et fut un temps, il pouvait... J'ai pas regardé. Avant, il pouvait passer en stationnaire. Mais là, je suis pas sûr. Parce que si ça passe en stationnaire, normalement, ça peut prendre les objectifs. Ah oui, voilà le stationnaire. Mais du coup, je sais pas, il faudra que je lise tout. Parce que j'ai pas lu. Mais bref, en gros, voilà quoi. Ça, ça me sert, du coup, à bouger vite et loin. Et à sniper des petits trucs qui pourraient me faire chier. Et en plus, j'adore sa figurine. Donc je peux la jouer. Donc là, vous avez vu l'entièreté de ma liste. Qui, du coup, se composera de 15 rubriques en 3x5. Qui, du coup, serviront à aller prendre les objectifs au centre de la table. Enfin, ceux qui sont contestés, contestables. Parce que ça résiste bien et que ça tire, mine de rien, pas trop mal. J'ai quand même mis... Non, j'ai mis de côté, voilà, le stratagème, si plus vous c'est... Il y a un stratagème qui leur donne plus un pour blesser au tir, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Infanterie Arcana au tir, plus un pour blesser. Donc si jamais, j'ai mis, on va dire, par exemple, 10 rubriques sur un même machin. Et que, du coup, ça tire tous dessus. Ils ont déjà de la PA et tout, c'est pas mal. Si tu veux venir contester ça, tu sais qu'il y aura une des deux unités et qu'il y aura plus un pour blesser. L'autre, j'ai quand même le sort pour faire plus un... Ah non, il y a quelque chose pour qu'il tire plus un, je crois. Plus un en tir. Ah oui, non, c'est la prière, mais j'ai pas pris de prière, donc ça, tant pis. Mais bref, c'est quand même déjà un peu plus dur avec leur 1-vieux A5, leur CV2 contre les dommages 1, etc. C'est un peu plus dur à déloger, il va falloir un peu sortir les doigts. Sauf que t'auras largement autre chose sur quoi t'occuper, avec ce gros pâté de triplettes d'exercice exaltée, double démon, Ariman et Magnus, qui devraient normalement être en plein milieu de ta table, en train de te faire chier, soit de contester tes objectifs, soit surtout de t'écraser et d'essayer de t'enterrer au maximum. Donc du coup, normalement, eux, les cultos, le Eldraic et les rubriques, devraient à peu près, dans la majorité des cas, bien sûr, pas toujours, mais dans la majorité des cas, pouvoir vivre leur vie tout tranquille. Du coup, voilà, grosso modo, je coche à peu près tout avec ma liste. Je coche mobilité. Ah oui, j'ai oublié de dire. Il y a quand même un petit problème, c'est que ça bouge que de 6, et si jamais je veux que ça aille dans des bidules, c'est pas foufou. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le très seigneur de guerre que j'ai rajouté pour un PC, puisqu'on peut ajouter deux très seigneurs de guerre supplémentaires à celui qui sont de base, donc là, les 3 Magnus, pour jusqu'à 2. On peut utiliser deux fois le stratagème qui coûte un PC, qui en donne un quand on est en 2000 points. Donc du coup, j'ai cramé pour le gars qui bouge à 9, et ça, des 3 unités plus le seigneur de guerre peuvent être redéployées au premier tour, et en plus... Ah non, ça c'est l'artefact. Je ne l'ai pas pris. Du coup, il y a ça, et... Ah oui, j'ai pris ce pouvoir, le pouvoir de duplicité. Tout le monde l'a. Ce qui est bien, c'est que tous les... Au début, ils disent que chaque figurine du culte en question connaît le pouvoir du culte. Donc, à part Magnus et Ariman, malheureusement, qui n'ont pas le culte, tous les autres le connaissent, donc les 3 exaltés, les rubriques eux-mêmes, parce qu'ils ont tous un petit cœur dedans, et les deux princes démons. Donc, ils pourront toujours faire phépé, parce que du coup, ça fait que tu... C'est la phase de... Je ne sais plus quoi, non, ouais, tu fais phépé à plus de 9 d'une unité et demie, donc tu peux toujours, si jamais tu as deux unités déesses qui sont sur un truc pas très loin d'un sticker, qui peut les attraper pour les faire téléporter, parce que du coup, l'endroit droit de la table, on va dire, par exemple, tu la complètement clean, avec tout ton gros paquet, et bien, tu as besoin d'aller là-bas, au lieu de te faire chier à déplacer, genre, un sorti exalté ou un prince démon ou quoi, ou tu ne sais même pas sûr que tu aies à la portée pour y aller, et bien, tu envoies ta petite troupe objectif sécurisé qui est difficile à tuer, en la téléportant sur l'objectif là-bas, ou au plus proche possible. Voilà l'idée de tout ça. En plus, je ne sais plus, je crois qu'il y a même un sort pour faire des mouvements, je ne sais plus. Enfin, bref, voilà l'idée. Donc, je coche à peu près tout ça, donc je peux me redéployer, ce qui est aussi bien, par exemple, c'est-à-dire que je peux, admettons, tu es comme ça, en hop de guerre, tu te déploies sur toute cette partie-là, ta table, et l'adversaire, toute celle-là. Tu peux mettre tout ton gros pâté de figurines ici, et du coup, l'autre, si, admettons, il joue un truc de tir, il se met là-bas, tu vois, et bien, du coup, tu dis, hop, je peux redéployer tes trois unités d'infanterie, tu prends, hop, tes trois unités de rubrique, par exemple, tu laisses tes culteaux sur les objectifs et tout, et hop, là, tu les fous là, et comme ça, en apportant 6, ils seront apportés pour tirer sur les unités les plus faibles qu'il aurait pu mettre devant en se disant, bon, ben, jamais la vie, en bougeant 12, même de 16, Magnus, tu m'attrapes. Et bien, du coup, tu peux t'arranger comme ça. Donc, ça coche pas mal de trucs, j'ai encore plus de mobilité, même avec les figurines qui n'ont pas trop de mobilité en elles-mêmes. J'en appuie juste pour pas que ça s'éteigne. Donc, voilà, là, je vous ai présenté une petite liste de manière peut-être un petit peu décousue, mais pour vous montrer, gros, ce merdot, à quoi, parce que je trouve que c'était plus intéressant de faire ça en vous montrant une liste et comment je l'ai construite, parce que je l'ai construite, du coup, hier après, pour vous expliquer un peu les délires. Après, du coup, comme je vous ai dit, j'ai remis quasiment tous les pouvoirs, parce que, du coup, avec 7 Psycure plus eux, mais eux, j'aurais pas foutu... J'aurais juste mis le culte de la duplicité. Ah non, j'ai quand même mis... Ah ouais, non, si, j'aurais quand même donné un pouvoir. Je crois que j'ai quasiment tous les pouvoirs au total. Du coup, voilà, donc, j'ai coché, comme je vous ai dit, mobilité, mobilité qui défonce, j'ai coché objectif sécure avec 3 unités qui sont assez tankies, parce que, du coup, les cultos, ils vont le garder. Je sais même pas si ils sont objectifs sécure. Si, normalement, oui. Ils vont les garder, mais les cultos, ça reste quand même très facile à virer, donc je les compte pas vraiment dans mon quota d'objectifs sécure. Là, j'ai 3 unités qui sont certes que 5, mais c'est plus chiant, déjà, à sortir, avec, du coup, l'invue, la CVA2 sur les dommages 1 ou A3, etc., etc. Je peux les faire régénérer avec des pouvoirs. Il y a des pouvoirs qui permettent, ou des stratagèmes même, qui permettent de faire revenir une unité, enfin, une figurine qui était morte, etc., etc. Donc, du coup, c'est vraiment chiant à débarrasser, et surtout, avant tout ça, il faut vraiment que l'adversaire s'occupe du gros pâté au milieu, parce que, bah, s'il le fait pas, il va mourir. Clairement. Et donc, du coup, on a à peu près tout bien géré. Donc voilà. Après, bon, je pense pas que ça soit la liste la plus optique du monde. J'ai fait ça vite fait hier après-midi, et c'est ma première liste vraiment veneuf. Mais voilà comment je faisais pour faire des listes, en fait, et à quoi j'essaie de penser pour faire des listes. Après, du coup, je connais pas encore les objectifs secondaires que c'est que tu dois choisir et tout, par cœur. Mais maintenant, les objectifs secondaires dans ce genre-là, ils sont un peu comme avant. C'est soit tu tues du méchant, soit tu prends de l'objectif, et des fois, il y a des actions assez rigolotes à faire, genre les actions psychiques, etc., etc. Mais c'est des trucs qui sont faisables quand tu fais des listes qui sont à peu près équilibrées. Là, pour moi, c'est équilibré dans le sens où... Je sais pas combien fait mon... Parce qu'il y a vraiment... C'est un peu du « all-in », entre guillemets, avec mon gros pâté... Là, je vais regarder quel culte. Avec mon gros pâté de trucs, parce qu'on a Magnus qui fait 450 points, plus 180 points de prince... de Daryman, plus 185 points de prince d'émon, plus 140 points d'exalté, plus encore 185 de prince d'émon, plus 100 pour l'exalté à pied, et 125 pour... Pourquoi il est... Ah oui, parce que lui, j'ai dû l'améliorer. Oh ouais, il a pas l'énigme du changement. Voilà, j'ai quand même 1365 points de violence dans ma liste. Mais bon, voilà, ça reste le main truc que je voulais faire. Je voulais faire une liste qui s'est arrangée autour de Magnus, et pour que ça marche un peu, il faut quand même qu'il y ait d'autres menaces. Parce que du coup, si tu commences avec le tour 1 et que tu commences à faire plein de blessures mortelles, et par exemple, Magnus, il foire un petit peu ses sorts, et qu'au final, du coup, il fait pas grand-chose, ça m'est déjà arrivé. Et qu'après, t'as à côté, les princes démons, ils font que des 6 dans tous les sens, etc. Enfin bref, ils te pètent plein de trucs, que les gens, ça m'est déjà arrivé, qu'ils me disent, oh putain, en fait, Magnus, il est pas si vénère que ça, parce que quand t'as à côté, à l'époque, il y avait 4 princes démons, et je savais même Kairos, etc. C'est quand même bordel, tu vois. Donc du coup, il y a tout ça à gérer. Et donc, ça fait quand même beaucoup de trucs pendant lesquels tu vas aller, hop, à droite, à gauche, prendre tes petits objectifs comme tu veux. Donc tu peux prendre des trucs du genre, je sais pas combien c'est d'objectifs domination, mais si tu as un truc du genre 3 objets sécurisés sur la table en objectifs que tu peux récupérer, t'essaies de prendre ça, par exemple, etc. Voilà du coup, en gros, gros semerdeau à quoi je pense et comment je gère mes trucs pour faire mes listes d'armée. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que j'avais mes cartes, je regrette beaucoup moins l'époque des cartes, j'aimais beaucoup les potes des cartes, parce qu'en fait, tes objectifs, je sais plus, je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué, tu les tirais au hasard comme ça, et du coup, tu savais pas trop ce que tu devais faire autour de l'avant, je trouvais ça bien, parce que tu devais souvent t'adapter au niveau stratégique, je trouve que maintenant, c'est un peu plus bourrin, mais bon, bref, on verra. D'ailleurs, il faudra que je fasse un rapport de bataille avec Félix, et il y a forte chance que je te ramène ça, si jamais tu vois cette vidéo, du coup, prépare-toi en conséquence, mais pas trop non plus, on ne sors pas une liste full sister of silence, je saurais que tu as, que tu as, que tu as péché, mais ça ne sera pas de suite, de suite, parce qu'il y a tout de pain sauf les 30 cultos. Ça, c'est pas vrai, tout de pain sauf les 30 cultos, ça va, ça se fait en une après-meme. Voilà, voilà, du coup, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo, normalement, ça devrait être à peu près global de manière générale, toute version confondue, dans le sens où, comme j'ai dit, très souvent, c'est les objets, c'est important, tuer les méchants, c'est important, les méchants n'étant pas vous, peu importe la fonction que vous jouez, et donc, si vous faites une liste qui coche à peu près ces cases-là et tout ce que je viens de dire, normalement, vous êtes bon, peu importe la version, vous avez juste un peu à vous adapter, il y a un peu de stratégie derrière, bien évidemment, et c'est pas juste, t'avances tout droit, tu tues tout le monde, même si ma liste y ressemble un petit peu, il y a quand même de la stratégie qui peut venir derrière. Je crois que j'ai quasiment rien oublié, si jamais c'est le cas, de toute façon, vous avez, hop, une dernière fois ma liste, vous pouvez faire pause sur tout ça pour bien lire tout ce qu'il y a, parce que normalement, j'ai tout coché, j'ai fait attention, hop, là, il n'y a rien, c'est les cultos, là, il y a un conflagrateur, bien évidemment, et pause sur ça pour que vous puissiez regarder et que vous jugiez si jamais j'ai oublié de mentionner des trucs dans la vidéo ou pas, ou si vous trouvez que ma liste, elle est nulle parce que c'est pas la méta actuelle ou que je sais pas quoi, c'est possible, je sais pas, je suis plus du tout dans le truc, mais j'y reviens petit à petit, d'ailleurs c'est pour ça que je fais les vidéos assez souvent, ça me plaît beaucoup, c'est tout du coup pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, je vous donne une bonne partie, j'espère que ça vous aura vraiment une idée, et du coup, dites-moi en commentaire si ça vous aide, vous, vos listes, vous pouvez les partager aussi, et tout ça, tout ça, à bientôt, des bisous, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501